Voilà, mesdames, messieurs, monsieur le vice-recteur, messieurs les doyens, mesdames, messieurs les professeurs, chers amis, nous vous remercions d'être présents aussi nombreux ce soir pour cette conférence sur le national socialisme en compagnie de deux collègues que je vais vous présenter dans deux minutes et qui nous font l'honneur et le grand plaisir d'être présents parmi nous ce soir. C'est une soirée un petit peu particulière aussi pour la faculté des lettres dont je suis la doyenne puisque nous allons avoir l'honneur juste après d'inaugurer une de nos salles en l'honneur justement d'un de nos enseignants, le professeur Robert Darcourt qui a enseigné ici la langue et la littérature germanique des années 1920 à 1957 et qui a été une grande figure intellectuelle catholique de l'entre-deux-guerres, grande figure de résistant et c'est un grand honneur pour nous ce soir de pouvoir l'associer à cette conférence sur ce sujet. Le recteur sera parmi nous tout à l'heure et dira un mot au moment de l'inauguration de la salle. Donc juste après la conférence nous pourrons nous retrouver au forum de la maison de la recherche et ce premier temps va être plus particulièrement consacré à la présentation par nos deux collègues de leurs projets de recherche qui arrivent à leur terme sur les confrontations au national-socialisme, fruit de la collaboration scientifique entre le Centre d'études germanique interculturelle de Lorraine, le Labex-Ene de Paris-Sorbonne et le Friedrich-Menecke-Institut de la Freie-Universität de Berlin. C'est un projet qui est centré sur le national-socialisme et le Troisième Reich et plus particulièrement sur la manière dont il a été perçu et interprété par les contemporains, que ce soit les journalistes, les universitaires ou les intellectuels dont faisait partie Robert d'Arcourt. Les résultats de ce projet de recherche ont été publiés chez Peter Lang depuis 2017. La publication arrive à son terme avec un dernier volume qui est sous presse et ce projet, dirigé par nos deux collègues, nos deux invités de ce soir, le professeur Michel Grunewald de l'Université de Lorraine, qui est malheureusement en distanciel en raison des difficultés de transport, mais que je remercie vivement quand même d'être parmi nous malgré ces conditions, le professeur Olivier Dard de l'Université de Sorbonne, qui est également présent, et je mentionnerai également le professeur Huve Pouchner de l'Université de Berlin. Et donc la première intervention va être assurée par le professeur Grunewald, qui va nous présenter le programme et les grandes lignes des familles politiques et spirituelles. Et puis, M. Dard prendra la suite pour nous évoquer les différentes lignes de force et prise de position de ces périodes-là. Voilà, je vous laisse la parole, messieurs, je vous remercie. Bien, c'est donc à moi, si j'ai bien compris vos propres propos, Mme la Doyenne. M. le vice-recteur, Mme la Doyenne, mesdames, messieurs, permettez-vous, moi, avant toute chose, de dire combien je regrette que les circonstances m'empêchent d'être parmi vous et de répondre, comme je l'aurais souhaité, à l'invitation qui nous a été lancée par l'Institut catholique à l'automne dernier. Grâce à l'assistance technique de Zoom, je suis cependant en mesure de m'adresser à vous en compagnie de mon collègue et ami Olivier Dard, afin de présenter un bref bilan du programme « Confrontation au national-socialisme dans l'Europe francophone et germanophone » que nous avons mis au point à partir de 2015 avec notre collègue berlinois Ouvé Pouchner et dont les ultimes résultats seront publiés au début de l'hiver prochain. Le fruit de la collaboration entre l'Université libre de Berlin, Sorbonne Université et l'Université de Lorraine, ce programme nous a permis de fédérer une centaine de collaborateurs venant d'Autriche, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne et de France, dont les 131 contributions seront regroupées sous la forme de sept volumes comptant environ 4000 pages et dont le septième est actuellement sous presse. Avant de vous entretenir des résultats de notre programme, je voudrais en quelques phrases commencer par préciser quelle est sa nature exacte. Il n'a pas pour objectif de mettre en évidence les aspects du nazisme et du Troisième Reich qui n'aurait pas encore été étudié. Sa conception est le résultat d'une constatation. Jusqu'à présent, l'étude systématique des perceptions du phénomène national-socialiste par ses contemporains entre 1919 et 1949 a constitué un angle mort de la recherche. C'est ce qui nous a incités à nous intéresser à ces perceptions en focalisant l'attention sur deux aires géographiques constituées par les pays d'Europe francophone et germanophone en plaçant au centre de l'attention les grandes familles politiques et spirituelles représentatives des sociétés des pays concernés. Pour parvenir à cet objectif, il était important pour nous de définir un corpus de documents, exploitable selon une méthodologie homogène, d'où notre choix de prendre appui sur des sources imprimées publiées entre 1919 et 1939. Celles-ci sont très diverses. Il y a parmi elles des journaux et revues représentatives de la grande presse, de la presse d'opinion, de la presse culturelle et des grands forums intellectuels ainsi que des monographies, des essais ou des études savantes mais aussi des textes satiriques et des pamphlets et plus fréquemment encore des récits de voyages et de reportages. Madame la Doyenne a indiqué que, dans un premier temps, je vais m'intéresser aux grandes familles politiques et spirituelles. Je vais donc le faire avant de donner d'ici à peu près une demi-heure le relais à mon collègue et ami Olivier Dard. La première famille politique dont je vais évoquer le cas, celle des gauches, était composée entre 1919 et 1949 des socialistes, sociodémocrates et des communistes. Les quatre partis concernés, la SFIO, le SPD, le PCF et le KPD, voyaient dans le mouvement hitlérien une variante du fascisme et une perversion du capitalisme. En dehors de cette relative identité de vue, l'histoire de la confrontation entre les gauches et le national-socialisme est indissociable des aléas résultant des relations tumultueuses qu'entreprenaient depuis le début des années 1920 les héritiers de Jaurès et Babel et les camarades de Teilhman et Torres. Il n'est pas exagéré de dire que les socialistes et les communistes, au moins jusqu'en 1935, se sont autant confrontés les uns aux autres qu'ils ne se sont opposés au national-socialisme. Lors de l'émergence du national-socialisme dans l'espace public, les gauches européennes étaient en crise en raison de la fracture qui s'était produite en leur sein à la suite de la révolution russe d'octobre 1917. Les tensions entre communistes et socialistes s'agravèrent encore en 1928 avec le VIe Congrès de l'International Communiste qui, au nom de la tactique « classe contre classe », désigna les sociodémocrates et les fascistes de toutes obédiences comme des adversaires du prolétariat. En vertu de cette analyse, les communistes allemands prirent pour cible la social-démocratie pensant qu'en affaiblissant, ils combattaient également le fascisme. C'est cet objectif en point de mire que le KPD s'allia tacitement au NSDAP en novembre 1932 lors de la grande grève des transports publics berlinois. L'arrivée d'Hitler à la chancellerie du Reich le 30 janvier 1933 changea radicalement la donne pour les gauches européennes. À partir du printemps de 1933, toute activité politique publique fut impossible au sein du Reich pour les gauches allemandes. Pour garder une visibilité, les sociodémocrates et les communistes d'outre-Rhin transférèrent leurs instances dirigeantes respectivement à Prague et à Moscou. Les deux partis continuèrent à avoir entre eux des relations empreintes de la plus grande méfiance. Celles-ci ne cessent pas nullement, même après le septième congrès de l'international communiste qui eut lieu en août 1935. On sait que lors de ce congrès, les communistes renoncèrent à la tactique classe contre classe pour prôner un front uni antifasciste et des alliances de type front populaire. Ce changement de tactique reçut un accueil favorable de la part des communistes et des socialistes français, qui dès juillet 1934 avaient conclu un pacte d'unité d'action auxquels se joignirent en février 1935 les radicaux. Ce rapprochement se traduisit dans la perspective des élections de 1936 par une alliance électorale dont le succès permit la formation du gouvernement de Front populaire sous la direction de Léon Blum en juin 1936. Parmi les militants de gauche allemand qui étaient alors en exil, il y eut également, à l'initiative des communistes, des tentatives en vue de donner naissance à un front populaire allemand. Celles-ci tournèrent cependant rapidement court, notamment en raison des rancœurs accumulées avant 1933 entre sociodémocrates et communistes. La révélation des purges saliniennes contribuera définitivement à rendre illusoire toute tentative de dialogue entre les sociodémocrates allemands et leurs homologues communistes et toute tentative de combattre de concert le national-socialisme. A la différence des partis de gauche, les composantes des mouvements libéraux français et allemands n'étaient pas en conflit entre elles au moment où le national-socialisme monta en puissance. Qu'ils soient français ou allemands, les libéraux se sont attachés à mettre en lumière, dès le début, les périls auxquels le nazisme exposait l'Europe et le monde. Les libéraux français ne disposaient pas d'un parti estampillé comme tel. Fils des traditions qui avaient vu le jour après la Restauration, ils auraient en commun de se réclamer des Lumières, de l'héritage de 1789 et prôner la liberté d'entreprise. On les retrouvait dans les rangs du parti radical et dans sa périphérie proche, de même que dans ceux de formation situés au centre-droit de l'équité politique comme l'Alliance démocratique de Pierre-Étienne Flandin, Paul Reynaud et André Tardieu. Leurs homologues allemands, pour leur part, étaient les héritiers du mouvement national qui s'étaient déployés outre-Rhin au XIXe siècle. Tenant des mêmes valeurs que leurs collègues hexagonaux, ils étaient regroupés en deux partis, le parti DDP, parti démocrate allemand de centre-gauche et le DVP, parti populaire allemand de tendance nationale libérale dont le leader fut jusqu'en 1929, Gustav Schreyselmann. Avant même l'arrivée d'Hitler au pouvoir, le libéralisme européen était en proie à une crise, ni du krach de 1929 et de ses suites. Mais cela n'empêchait pas certains de ses représentants de formuler des analyses très éclairantes de la situation dont le national-socialisme était une résultante. Ainsi, l'un d'entre eux, Louis Rougier, mettait dès 1935 en garde contre le danger permanent de guerre auquel le national-socialisme exposait l'Europe et le monde. Rougier n'hésita pas dès le début des années 1930 à souligner que les démocraties étaient en position de faiblesse par rapport à Hitler. dès le milieu des années 1930 que les démocraties étaient en position de faiblesse par rapport à Hitler. La crise du libéralisme européen évoquée à l'instant toucha les libéraux allemands encore plus gravement que leurs collègues français. En l'espace de trois ans, entre 1930 et 1933, ils perdirent presque toute leur base électorale au fur et à mesure de la montée en puissance du parti nazi. Membre fondateur du DDP, Hjalmar Schacht, l'un des artisans du redressement monétaire allemand de 1923, rejoignit même Hitler en 1932. Parmi les libéraux qui étaient encore audibles, il y avait Theodor Reuss, le futur président de la République fédérale d'Allemagne, qui demeura député au Heistag jusqu'en 1933. En 1932, Reuss publia sous le titre « L'itinéraire d'Hitler », l'une des premières analyses de l'idéologie nationale-socialiste qui attira l'attention en Allemagne. L'ouvrage dénonçait en particulier la vision nationale-socialiste de l'État, le programme économique et les vues d'Hitler en matière de politique étrangère. Malgré de bons échos dans la presse, le livre de Reuss n'eut pas d'influence dans le débat politique. Reuss lui-même ne tira pas les conséquences auxquelles son étude invitée. Le 23 mars 1933, comme le groupe parlementaire dont il faisait partie, il vota les pleins pouvoirs à Hitler. A posteriori, son cas symbolise tout l'échec du libéralisme allemand face aux nazis. Parmi les trois familles politiques génériques, les trois grandes familles politiques génériques, les droites francophones et germanophones constituaient certainement celles dont la diversité était la plus grande. Côté français, les hommes de droite ont adopté face au national-socialisme et à l'Allemagne du troisième Reich des positions très variables, voire contradictoires selon les moments. Ainsi, Gustave Hervé, ancien socialiste devenu nationaliste, estimait Hitler apte à redresser l'Allemagne, mais n'était pas un sympathisant du national-socialisme. Toutefois, cela ne l'empêchait pas de militer pour une entente avec le FURAN afin de faire barrage au communisme. Écrivains nationalistes, germanophobes, anticommunistes et antisémites, les frères Tarot étaient pour leur part aussi inquiets du péril bolchevique que de l'expansionnisme allemand et s'opposèrent à l'idée d'une collaboration avec les nazis après 1940. Quant à Henri de Kérillis, seul député de droite a refusé l'accord de Munich, il militait pour une alliance avec l'URSS et rejoignit la France libre en 1940 avant de devenir un opposant virulent au général de Gaulle et de le qualifier de dictateur. De son côté, Xavier de Haute-Cloque, héros de la Grande Guerre, fut l'un des journalistes d'investigation les plus percutants dans sa dénonciation des pratiques terroristes du pouvoir nazi, ce qui lui coûta la vie en 1934. Il fut empoisonné lors d'un de ses séjours en Allemagne. L'action française, enfin, après avoir salué en 1923 le Putsch de la Brasserie parce qu'il était censé affaiblir l'Allemagne, fut à la pointe du combat contre Hitler, qu'elle conduisit essentiellement par antigermanisme. Après avoir accepté l'accord de Munich en raison de la faiblesse de la France, dans leur majorité, Maurras et ses amis ne furent pas collaborationnistes après 1940. Tel ne fut pas le cas de Lucien Rebatté qui, pour sa part, demeura au-delà de 1945 un fasciste assumé. Les droites conservatrices et révolutionnaires allemandes étaient aussi fracturées que leurs homologues françaises. Le seul point commun qui les unissait avant 1933 était leur rejet de la République de Weimar et leur souhait de voir s'instaurer outre-Rhin un régime autoritaire et un certain nombre de leurs représentants, estimés qu'Hitler en tant que tambour de la nation, pouvaient être utiles à leur cause. Ils firent cependant une erreur d'appréciation majeure sur la manière dont les nazis les percevaient. Après 1933, les conservateurs révolutionnaires qui ne rejoignirent pas le nouveau régime connurent des sortes divers et ceux qui voulurent continuer à faire entendre leur voix mirent tout simplement leur vie en danger. Oswald Spengler, auteur du déclin de l'Occident, avait salué en 1933 l'arrivée d'Hitler à la chancellerie du Reich. Mais, après la purge du 30 juin 1934, il rompit avec les nouveaux maîtres de l'Allemagne et se mura dans le silence jusqu'à sa mort en mai 1936. Les amis de Arthur Möller van den Broek, auteur du livre emblématique Le Troisième Reich, quant à eux, s'étaient tout d'abord méfiés du parti nazi. Mais, en 1933, ils saluèrent la formation du gouvernement de concentration nationale à Berlin comme un succès de leur stratégie. Dès le début de 1934, cependant, il n'y a plus d'autre choix que de rentrer dans le rang. Edgar Julius Jung, qui était proche d'eux et faisait partie des collaborateurs de Franz von Papen, refusa, pour sa part, de renoncer à sa liberté de parole. Il fut assassiné le 30 juin 1934. À la différence des familles politiques, identifiables comme telles, bien qu'unies par une foi commune, les chrétiens se sont positionnés de manière extrêmement contrastée face au national-socialisme. En rencontrés parmi eux des adversaires résolus du Troisième Reich, certains qui ne souhaitaient pas s'opposer aux nazis de façon frontale, surtout en Allemagne, alors que d'autres ne cachaient pas leur sympathie pour Hitler. Membres d'une église universelle, les catholiques tenaient compte dans leur prise de position des analyses du Saint-Siège relatives à la situation du monde. En même temps, ils s'exprimaient en tant que citoyens de leurs pays respectifs et cela s'est ressenti amplement dans leurs attitudes face au national-socialisme. Les catholiques allemands formaient une partie minoritaire de la population au sein du Reich, mais depuis 1870, ils disposaient de leur parti propre, le Zentrum, et en Bavière, le parti populaire allemand, le parti populaire bavarois. Celui-ci, le Zentrum, avait joué un rôle de premier plan dans la mise en place de la République de Weimar et donnait à celle-ci plusieurs chanceliers. A partir des années 1930, le Zentrum avait connu une nette inflexion à droite. Son chef de file de l'époque, l'ancien chancelier Heinrich Brüning, n'avait pas exclu à l'automne 1932 un rapprochement avec Hitler. Son successeur, Franz Solpapel, représentant de l'aile droite du Zentrum, fut à l'initiative de la nomination d'Hitler à la chancelerie du Reich le 30 janvier 1933. A la différence de l'Allemagne, la France de l'entre-deux-guerres n'a pas disposé d'un parti catholique estampillé comme tel. Tout en révélant l'appartenance religieuse de ceux qui s'exprimaient, les prises de position des catholiques français face au national-socialisme reflétaient toute la variété de leur sensibilité politique. Critique à l'égard d'une application stricte du traité de Versailles, le journal démocrate chrédien L'Aube fut hostile dès le départ à Hitler, mais refusa de s'intégrer à un front antifasciste en 1936. Il n'accepta pas la main tendue de Maurice Thorez. En 1938, il condamna l'Anschluss, donc l'annexion de l'Autriche par Hitler, ainsi que l'accord de Munich. Ses positions, les positions du journal L'Aube se recoupaient avec celles du jésuite Gaspard Fessard qui, sous l'occupation, fut l'un des animateurs de témoignages chrétiens. Parmi les intellectuels catholiques de sensibilité plutôt conservatrice, Robert d'Arcourt eut d'emblée un rôle éminent dans la lutte contre le troisième Reich. Germaniste, professeur à l'Institut catholique de Paris, séjournant fréquemment en Allemagne et en Autriche, il informait régulièrement les lecteurs de journaux comme La Croix, l'Echo de Paris, le Figaro ou l'époque, les lecteurs de revues comme les études Sète ou la Revue des Deux Mondes sur la dégradation de la situation en Allemagne après 1933. Si Robert d'Arcourt fut un résistant de la première heure, ce ne fut pas le cas d'un autre auteur catholique, Louis Bertrand, biographe de Saint-Augustin et pourfondeur de la République, favorable à une alliance entre Paris, Rome et Berlin pour faire barrage au bolchevisme et sourd aux avertissements que lui adressait Robert d'Arcourt qui lui était très lucide et avait prévu dès 1934 que Hitler allait faire le lit de Staline, Bertrand publia au début de 1936 un livre agéographique sur Hitler qui lui attira dans la presse parisienne des commentaires très négatifs. Après la défaite de juin 1940, Louis Bertrand estima que l'avenir de la France passait par son intégration dans une Europe dominée par l'Allemagne et peu avant son décès fin 1941, il s'exprima d'une manière qui pouvait donner à penser qu'il approuvait la collaboration. Après les élections générales allemandes du 5 mars 1933, les deux partis catholiques du Reich perdirent la position charnière qu'ils occupaient depuis fin 1938 du fait que les nazis et leurs alliés avaient obtenu à eux seuls la majorité absolue des sièges au Reichstag. Toutefois, les suffrages catholiques étaient indispensables à Hitler pour réunir la majorité des deux tiers nécessaires afin d'obtenir les pleins pouvoirs pour gouverner à sa guise. Contre l'avis d'une minorité de ses députés, dont Heinrich Pöning, le 23 mars 1933, le Zentrum vota en faveur d'Hitler. Le 28 mars 1933, les élèves allemands, réunis en conférence à Fulda, décidèrent de revenir sur leur mise en garde publique contre le national-socialisme. Dès lors, les jours du catholicisme politique se sont comptés en Allemagne. Le concordat du 20 juillet 1933 fut signé à Rome cinq jours après l'autodissolution du Zentrum. Dès lors, les catholiques allemands qui s'étaient exprimés contre le national-socialisme furent soit réduits au silence, soit contraints de prendre le chemin de l'exil. Un nombre non négligeable d'entre eux fut d'avis que le régime instauré par Hitler constituait une barrière dressée contre le bolchevisme. Certains autres, comme Mgr Houdal, recteurs de l'église allemande de Rome, ne laissèrent pas planer de mystère sur leur sympathie pour Hitler, faisant cependant un distinguo entre le Furan et Alfred Rosenberg dont le mythe du XXe siècle fut inscrit à l'index dès 1934. On ajoutera encore qu'environ 1% des prêtres furent membres du NSDAP. Globalement, les catholiques allemands ne se posèrent pas en adversaires du IIIe Reich. Cela est dû en partie au fait qu'en 1933, Hitler n'avait pas manqué une occasion de faire référence aux valeurs chrétiennes. Les relations entre les catholiques et le régime se détériorèrent cependant du fait du non-respect du concordat par le pouvoir. Cette détérioration apparut au grand jour en mars 1937 lors de la publication de l'encyclique Midtbrenn d'Azorgue. À la suite de la lecture de celle-ci dans toutes les églises du Reich lors de la messe des Rameaux, par parenthèse, Robert Marcour assista à cette lecture dans une église berlinoise. Après la lecture, suite à la lecture de Midtbrenn d'Azorgue dans les églises allemandes, les attaques du régime contre l'église redoublèrent. Le nombre des prêtres déportés augmenta encore et des évêques furent même expulsés de leur diocèse. Tandis que lors du congrès du parti nazi de septembre 1938, l'idéologue en chef du parti, Alfred Rosenberg, attaqua publiquement le pape Pionz. Les tensions entre le monde catholique allemand et le régime national-socialiste n'étaient pas apaisées quand débuta la guerre. La politique d'euthanasie mise en place par le régime fut dénoncée publiquement par l'évêque de Münster, Clemens von Gallen, qui fut créé cardinal par Pidouz en 1946. À la suite de l'attentat du 20 juillet 1944, de nombreux catholiques furent victimes de la répression qui s'abattit sur toute l'Allemagne. À la différence du catholicisme, le protestantisme comportait en son sein de nombreuses branches qui n'avaient pas toutes nécessairement la même attitude face au national-socialisme. Confessions religieuses dominantes en Allemagne et en Suisse, il était numériquement très faible dans le reste de l'Europe. Seuls 2% des Français étaient protestants. Malgré leur faiblesse numérique, les protestants français comptèrent en leur sein des observateurs attentifs et écoutés de ce qui se passait en Allemagne et ne demeurèrent pas muets face au troisième rail. Certains d'entre eux, tels le pasteur Wilfred Monod, dénoncèrent dès 1933 dans les forums internationaux œcuméniques les tentatives de mainmise du pouvoir nazi sur les églises protestantes d'Allemagne. La presse protestante française, quant à elle, informait de façon précise les fidèles sur la situation outre-Rhin et condamnait l'antisémitisme nazi. Les protestants allemands, pour leur part, étaient déjà divisés entre eux quand Hitler arriva au pouvoir. Après 1933, cette division s'accentua encore. Ainsi, les chrétiens allemands, Deutsche Christen, étaient favorables à Hitler, alors que l'église confessante, le canon de Kirche, à travers sa déclaration théologique de Parmen, s'opposa sur un plan théologique et non pas politique à l'action du pouvoir national-socialiste. Dans l'ensemble, les protestants allemands ont marqué à l'égard du régime incarné par Hitler encore moins de distance que leurs compatriotes catholiques. 15 à 20% de leurs pasteurs avaient adhéré au NSDAP. Quant au pasteur Martin Nimola, figure de proue de l'église confessante, il avait soutenu au départ le nazisme. On n'oubliera pas par ailleurs que ce fut à l'office protestant présidé par l'évêque Otto Di Beelius à Potsdam qu'Hitler participa le 22 mars 1933 et célébra l'installation du nouveau Reichstag. Dès 1933, certains protestants adversaires du national-socialisme prirent le chemin de l'exil. Ce ne fut pas le cas de Karl-Heidrich Bonhoeffer qui fut assassiné par les nazis à Flossenburg le 9 avril 1945. En Allemagne et en France, au début du XXe siècle, les Juifs étaient des citoyens à part entière. Cela n'empêchait cependant pas un antisémitisme parfois virulent de se manifester de part et d'autre du Rhin. Face à la tragédie dont furent victimes les Juifs en Europe et singulièrement en Allemagne et en France, on s'est longtemps interrogés pour savoir s'ils perçurent réellement à temps la gravité du danger qui les menaçait et s'ils se sont opposés réellement au nazisme. En Allemagne, après l'émergence du national-socialisme et même après 1933, pas plus que l'ensemble de leurs combattriotes, les Juifs n'ont pris la véritable mesure de la radicalité de l'antisémitisme des nazis. Jusqu'au début des années 1930, à quelques exceptions près, les Juifs allemands ne soupçonnaient pas vraiment la nature du péril auquel les exposeraient une venue éventuelle au pouvoir d'Hitler et de ses participants. Discriminés dès 1933, le boycott a eu lieu le 1er avril, discriminés dès 1933 et privés de leurs droits élémentaires. Ils étaient déjà réduits à la condition de paria quand débuta la Seconde Guerre mondiale. Pendant les premières années du Troisième Reich, une partie des Juifs d'Outre-Rhin avaient cependant réussi à quitter l'Allemagne. Installée aux États-Unis depuis 1940, Hannah Arendt appelait ses compagnons d'exil à entrer dans la lutte contre Hitler et à constituer une armée juive. En même temps, dans les chroniques qu'elle publiait notamment dans la presse new-yorkaise, elle mettait en évidence les divers aspects du totalitarisme nazi et de l'antisémitisme qui se déployait dans l'Europe conquise par les armées allemandes. Tout en ayant conscience du danger existentiel auquel pouvait les confronter le nazisme, à partir de 1933, les juifs français quant à eux furent aussi divisés que l'ensemble de leurs compatriotes face au péril venant d'outre-Rhin. Ils ont perçu d'anglais le national-socialisme comme une idéologie qui se situait en dehors de tous les systèmes de valeurs reconnus et ne pouvait susciter qu'un refus radical. Cette attitude de rejet eut se pendant un effet pervers car elle les empêcha d'analyser vraiment le système mis en place en Allemagne. Après la défaite de la France en juin 1940, les juifs furent parmi les premières victimes de la politique du gouvernement de Vichy qui, dès le 3 octobre 1940, publia un statut des juifs. Moins de deux ans après l'armistice de 1940, à partir du printemps de 1942, tous les juifs qui se trouvaient sur le sol français connurent en permanence la menace de l'arrestation et de la déportation. La révélation progressive du caractère réel du national-socialisme fut vécue par les juifs français comme un profond traumatisme. Longtemps a prévalu l'idée qu'ils auraient essentiellement subi le péril auquel ils étaient exposés. Cela n'a pas été le cas pour ceux qui étaient proches des institutions juives. Les responsables de celles-ci étaient en effet très souvent en relation avec des exilés allemands réfugiés dans l'Hexagone, les soutenaient, leur offraient leur concours et participaient à l'occasion à leurs actions. Pendant la guerre, certains d'entre eux qui pensaient avoir encore de l'influence dans la France de Vichy essayaient vainement d'agir pour atténuer les rigueurs du statut des juifs. Malgré ses relations personnelles avec Pétain, le président du consistoire israélique de France, Jacques Elbronner, fut déporté avec son épouse à Auschwitz où tous deux moururent. Pendant que se déroulaient les déportations, les dignitaires juifs comme Jacob Kaplan s'efforçèrent d'obtenir le soutien des églises qui accueillirent dans leurs institutions et paroisses un certain nombre de juifs qui échappèrent ainsi à la mort. Je suis arrivé au terme de mon propos. Je vous remercie de votre attention. Merci Michel. Je vais prendre le relais. Je voudrais, comme mon collègue et ami Michel Grunval, de remercier très vivement l'Institut catholique, le vice-recteur, Madame la Noyenne, de nous accueillir ce soir pour présenter le bilan de ce projet. C'est un projet qui n'est plus un projet. C'est un exercice finalement assez difficile parce que Michel a brossé effectivement un panorama extrêmement large des familles spirituelles, des familles politiques. Moi, je vais essayer de procéder un petit peu autrement sur un mode complémentaire en essayant de réfléchir au fond avec vous sur des éléments de transversalité que l'on peut observer par rapport justement à la question des interprétations de ce national-socialisme par les contemporains. En prenant finalement un... Je pense que j'entends. En prenant finalement comme partie d'avoir à l'esprit, j'attire votre attention là-dessus, sur à la fois le décalage qui peut exister entre d'une part les interprétations que nous pouvons avoir aujourd'hui du national-socialisme et celles des contemporains. Premier élément. Deuxième élément, le fait qu'un certain nombre de ces contemporains justement ont pu exprimer à travers leurs écrits, leurs réflexions, un certain nombre d'idées qui ont nourri directement ou indirectement l'historiographie par la suite. Car bien souvent et plus qu'elle ne le dit d'ailleurs, l'historiographie croit parfois proposer des interprétations nouvelles alors que consciemment ou non elle reprend dans un certain nombre de cas un certain nombre de thèses qui ont été déjà formulées. Et j'insiste sur ce point parce que vous allez voir qu'il y a au fond les deux éléments à prendre en considération. premier élément important premier élément de transversalité c'est le fait que finalement le national-socialisme a pu être considéré dès les années 20 et c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire au moment où il émerge mais le national-socialisme est aussi considéré Michel le disait par rapport au fascisme et on cherche à savoir si c'est au fond une variante si ce serait un prolongement si ce serait comme plus tard l'a dit l'action française d'ailleurs une forme de contrefaçon mais on essaye de réfléchir à la question du fascisme du nazisme et du communisme en l'articulant à l'idée en particulier des mouvements antidémocratiques qui minent l'Europe depuis donc les lendemains de la première guerre mondiale. Et de ce point de vue je ne manquerai pas de faire un parallèle entre d'une part un livre très connu qui a généré en Allemagne toute une série de polémiques pardon je pense en particulier ici au livre d'Ermst Nolte sur la guerre civile européenne ce livre de Nolte qui a comme thèse principale au fond l'idée qui défend l'idée selon laquelle au fond c'est le communisme qui serait quelque part à l'origine du nazisme qui l'aurait en quelque sorte créé cette idée on la retrouve dans l'Europe de l'entre-deux-guerres et on la retrouve en particulier en France dans une revue bien connue qui est encore aujourd'hui très présente qui est la revue des deux mondes en 1927 dans la revue des deux mondes alors je suis désolé on va prendre ici à chaque fois quelques exemples très précis parce que sur la centaine de contributions vous imaginez bien que je ne peux pas faire une synthèse générale mais dans la revue des deux mondes on peut lire en 1927 que c'est le communisme qui crée le fascisme c'est le communisme qui lui donne sa raison d'être et donc il y a ici un élément de filiation qui est bien posé et ce qu'il est intéressant de noter c'est que pour cette revue conservatrice qui est la revue des deux mondes finalement les deux phénomènes sont liés l'un provoquant l'autre mais par la suite d'ailleurs la thématique peut se transformer s'amodier presque s'inverser car dans l'entre-deux-guerres toujours et plus particulièrement dans les années 30 au moment où le national-socialisme est arrivé au pouvoir et bien certains vont considérer que l'avènement du national-socialisme et le rôle d'Adolf Hitler en particulier peut déboucher sur une possibilité qui serait offerte à l'Europe ou plutôt au communisme de dominer l'Europe c'est la thèse de Robert d'Arcourt Robert d'Arcourt est pour toute une série de raisons très hostiles au national-socialisme et j'y reviendrai pour des raisons religieuses bien entendu mais également sur le plan politique Robert d'Arcourt considère que finalement Hitler est une menace pour l'Europe bien sûr mais il est d'autant plus une menace pour l'Europe que finalement c'est peut-être Hitler une sorte de fourrier du communisme alors ce rapport entretenu entre d'une part le communisme le fascisme le national-socialisme et la démocratie d'une part et le souci d'analyser finalement ensemble ces trois régimes nous amène à réfléchir sur une catégorie qui est très familière aujourd'hui dans les interprétations en particulier évidemment depuis les travaux d'Arendt et de beaucoup d'autres sur la notion de totalitarisme en réalité cette notion de totalitarisme bon on sait qu'elle a été forgée en Italie par Amendola on retrouve évidemment un certain nombre de choses chez Don Rigi de Sourzo etc le problème n'est pas là ce qui est intéressant c'est de voir que dans l'entre-deux-guerres elle est déjà une catégorie relativement bien relativement bien nourrie notamment du côté des libéraux qui ont commencé à réfléchir dans ces termes et Michel Grunewald citait tout à l'heure Louis Rougier je voudrais revenir un instant sur Rougier parce que Rougier effectivement fut l'un des premiers alors il travaille à ce moment-là avec toute une série de libéraux européens Rougier c'est un épilier du colloque Lippmann de 1938 qui se tient à Paris pour fonder le néolibéralisme et Rougier va insister sur le fait que le système nazi est une variante du totalitarisme un totalitarisme qui englobe à ses yeux à la fois le fascisme italien le communisme stalinien et bien sûr le national-socialisme et que nous dit Rougier deux choses qui me paraissent tout à fait importantes premier élément c'est que Rougier qui est un libéral et qui est un défenseur de la démocratie libérale souligne d'abord que ce national-socialisme débouche sur une redéfinition de la souveraineté une redéfinition de la souveraineté au dépend de la somme atomique des individus on part des individus et on arrive avec le national-socialisme à l'idée d'une âme collective transcendante ce qui m'amènera tout à l'heure à parler de la question de la religion politique mais deuxième élément ce qui est sans doute moins connu c'est que Rougier qui a été un lecteur de Weber Rougier qui a été un lecteur de Weber va insister sur la notion de légitimité et va insister en particulier sur la notion de charisme il ne vous a pas échappé à travers des travaux de Yann Kershaw toute l'importance qui est conférée à Hitler au charisme etc etc c'est une idée je ne suis pas du tout certain que Yann Kershaw ait jamais lu Rougier ça je serais incapable de vous le prouver mais ce qui est intéressant c'est que cette idée de partir de Weber d'arriver au charisme et de l'appliquer à Adolf Hitler c'est quelque chose que l'on trouve dans les textes de l'entre-deux-guerres et en particulier dans les textes de Rougier où ce dernier nous explique comment finalement le dictateur incarne ou est censé incarner l'âme de la nation une nation qui s'hypostasie je cite Rougier en un homme sorti du peuple qui par son ascension miraculeuse due à l'ascendant de sa personne sur les masses manifeste son titre de chef et évidemment à partir de là Rougier insiste sur le principe de souveraineté dévoyer la question du Floraire-principe etc. et de ce point de vue l'interprétation par le totalitarisme de Rougier est intéressante parce que elle n'est pas la seule qu'on observe d'ailleurs dans cet entre-deux-guerres Raymond Aron qui commence lui aussi et qui va beaucoup travailler après la guerre sur la question du totalitarisme dans un livre célèbre « Démocratie et totalitarisme » lui il ne vient pas du tout de ce type d'analyse dont on ne sait pas d'ailleurs s'il les connaît à l'époque ce serait intéressant à travailler Raymond Aron lui il vient d'un autre d'un autre canal si je puis dire il vient des analyses d'Élie Allévy qui est son maître à l'école normale supérieure et qui publie enfin c'est Aron d'ailleurs qui l'a publié après la mort d'Allévy qui avait fait des conférences sur l'ère des tyrannies voilà donc le terme d'Allévy c'est les tyrannies et Allévy insistait justement sur l'existence de ressemblances entre ces tyrannies je le cite moscovites italiennes et allemandes qui peuvent être comme envisagées comme des phénomènes sinon identiques du moins comparables en ce sens que les trois révélaient évidemment un processus un processus commun d'un côté en partant du socialisme intégral on tend vers une sorte de nationalisme nous dit Élie Allévy de l'autre côté en partant du nationalisme intégral alors c'est assez curieux qu'il reprenne cette formule qui est quand même plutôt du registre morassien mais c'est lui qui l'écrit on tend vers une sorte de socialisme troisième élément sur ce totalitarisme on est un institut catholique donc on va en parler c'est Michel d'ailleurs qui avait exhumé ce texte c'est le rôle de Yves de la Brière Yves de la Brière qui est un théologien qui est un spécialiste d'endroits canoniques et internationaux qui a été professeur donc dans cette maison pour lui il ne fait pas de doute je cite la Brière que les trois formes modernes du totalitarisme le racisme donc c'est le national-socialisme le marxisme le communisme et donc le fascisme partagent un trait fondamental commun et c'est quoi ce trait fondamental commun c'est l'anti-christianisme lié à la nouveauté inédite et audacieuse qu'apporta le christianisme et il oppose il dénonce la distinction fondamentale entre les deux domaines le temporel le spirituel etc ce qui est intéressant c'est que pour la Brière ce qui va caractériser le totalitarisme de ces régimes c'est le culte de l'état jusque là rien de très original sauf que quand on lit la Brière on lit la chose suivante le racisme nazi comme la conception intégrale de l'omnipotence de l'état de l'adoration de l'état d'une forme d'une forme de statolatrie racisme nazi statolatrie la statolatrie c'est plutôt l'affaire peut-être du fascisme italien d'ailleurs que du national-socialisme et le racisme nazi qu'est-ce que ça signifie pour la Brière et c'est pour ça qu'il faut derrière des formules qui paraissent en quelque sorte j'allais dire sinon banales du moins communes aller voir toujours ce que l'auteur a en tête alors lui il n'a pas du tout en tête la Brière tous les travaux ou pseudo-travaux sur la raciologie de la fin du 19ème siècle etc. tout ça ça ne l'intéresse pas ce qui l'intéresse dans le racisme nazi c'est d'expliquer qu'il n'a rien de nouveau qu'il s'inscrirait dans une tradition intérieure au christianisme remontant à l'antiquité grecque et romaine et on retrouve ici l'importance de ce totalitarisme d'état et alors là le totalitarisme démarrerait avec l'empire romain avant évidemment le passage de ce dernier au christianisme s'enchaînerait avec le contrat social de Jean-Jacques Rousseau on descend Jean-Jacques Rousseau la déclaration des droits de l'homme la révolution française etc. et on retrouve ici l'idée au fond d'un totalitarisme qui est un produit de la modernité et qui permet donc à la Brière d'opposer le droit naturel évidemment à cette modernité alors vous voyez que derrière des termes qui paraissent au fond des termes communs presque un peu banals les acteurs de l'époque les commentateurs de l'époque mettent des choses très différentes deuxième élément sur lequel je voudrais insister on en a déjà un tout petit peu parlé à propos de Rougier c'est que c'est bien dans les années d'entre-deux-guerres qu'émergent les premières interprétations sur le thème des religions politiques ou des religions séculières on dispose là-dessus d'un certain nombre de travaux mais ce qu'il est intéressant de noter c'est que cette assimilation du national-socialisme à une religion politique elle démarre dès l'entre-deux-guerres et elle démarre parce que Michel parlait de l'intérêt effectivement d'un certain nombre de journaux de récits de voyages etc elle démarre au fond chez des contemporains présents en Allemagne je n'en citerai qu'un seul ici connu mais il mérite d'être rappelé c'est Denis de Rougemont et tout l'intérêt en l'occurrence de son journal d'Allemagne Denis de Rougemont c'est un protestant suisse on le sait c'est un acteur important des relèves des années 30 c'est une des figures du mouvement français de l'ordre nouveau ensuite on le retrouve comme fédéraliste européen après 45 et quand il publie en 38 son journal d'Allemagne et bien il raconte dans ce journal son séjour de lecteur de français à l'université de Francfort-sur-le-Main en 35 et 36 et il parle il commente ce qu'il appelle donc enfin une manifestation politique c'est un rassemblement politique auquel il assiste et il le compare effectivement je cite Rougemont à une liturgie à la cérémonie sacrale d'une religion dont il n'était pas etc etc et je n'ai évidemment pas le temps d'analyser les choses plus en détail ici mais Rougemont est une des figures intéressantes qui vit au fond en quelque sorte cette approche du nazisme par le témoignage comme religion politique mais il en est un autre qui est évoqué évidemment dans nos volumes qui est Éric Vaudeline qui commence à écrire sur les religions politiques qui d'ailleurs publie sur les religions politiques dès les années 30 sa réception a été beaucoup plus tardive on l'a redécouvert beaucoup plus tard mais il y a ici un certain nombre de premiers de premiers écrits tout à fait intéressants où il met en avant lui aussi cette question des religions politiques l'importance des symboles du sacré dans les idéologies et les systèmes politiques modernes et il fait tout un parallèle entre religion et système politique autour de l'idée d'hierarchie d'ordre existence d'une ecclésia spécifique la communauté du peuple et etc 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 avec l'idée de l'enfer évidemment et pour les nazis l'idée du royaume de dieu entre guillemets c'est le Reich millénaire contre le judaïsme universel bien entendu qui serait l'enfer alors totalitarisme religion politique troisième élément que l'on trouve déjà très présent dans l'entre-deux-guerres et qui nous ramène évidemment là aussi à des querelles bien postérieures dans l'historiographie et dans le débat public notamment d'ailleurs en Allemagne c'est toutes les débats autour de l'idée d'un Sonderweg ceux qui connaissent l'historiographie allemande savent à quel point cette querelle du Sonderweg a été importante à la fin du XXe siècle et par ailleurs à côté de cette question du Sonderweg il y a d'autres éléments évidemment à prendre en considération à savoir l'existence ou non des deux Allemagnes alors je voudrais rapidement revenir sur ces deux points la question du Sonderweg c'est à dire l'idée au fond d'une voie allemande spécifique et puis on y ajoute évidemment l'idée que le national-socialisme serait un élément de continuité de l'histoire allemande c'est une idée en France extrêmement répandue c'est une idée en France extrêmement répandue disons-le clairement du côté des droites c'est l'action française qui la défend avec le plus de vigueur c'est Maurras bien sûr c'est avec tout le thème de l'éternel Allemagne c'est Bainville évidemment et l'idée alors qui est sous-jacente ici c'est qu'au fond l'histoire de l'Allemagne devrait se lire comme une forme de continuité démarrant avec la réforme et lutter enchaînant avec Fichte Bismarck Guillaume II Streismann et Hitler qui serait ici une forme de continuateur alors ce qui est intéressant c'est d'observer que cette interprétation n'est pas seulement dans le cas français uniquement l'interprétation des Maurrassiens de Bainville d'Odé et de Maurras on trouve même chez les germanistes et en particulier chez l'un des plus célèbres d'entre eux le grand germaniste de la Sorbonne et de Mont-Vermeig dont on mériterait de relire souvent parce que ça fait partie des livres qui ont été tellement lus et commenté qu'aujourd'hui je vois qu'il y a des jeunes générations il faut les relire les relire avec évidemment un autre regard c'est le très célèbre doctrinaire de la révolution allemande et ce livre il est très intéressant parce que Vermeig ne sombre pas dans la condamnation absolue de l'Allemagne lui ce n'est pas son problème il va même d'un certain point de vue considérer qu'il existait deux Allemagnes mais en même temps ce qui nous intéresse ici c'est de souligner chez lui l'importance en Allemagne de la lutte contre l'Occident contre l'Europe occidentale et à cet égard à cet égard l'accent mis l'accent mis sur la réforme et la réforme qui serait à l'origine donc du Sonderweg allemand alors Vermeig je vous l'ai dit il est évidemment dans une forme d'entre deux mais cet entre deux c'est la question qui se pose bien entendu des deux Allemagnes alors cette idée des deux Allemagnes qu'on a beaucoup entendu par la suite dans les années 30 on sait toute l'importance de Thomas Mann à cet égard Thomas Mann qui lui aussi a quand même beaucoup évolué quand on songe au journal de Thomas Mann du début des années 20 et son témoignage sur les affaires municoises au début des années 20 on voit à quel point le personnage a pu évoluer mais cette question des deux Allemagnes elle est très intéressante à prendre en considération à partir de travaux historiques et en particulier le nom a déjà été cité c'est celui de Friedrich Meinecke alors Meinecke souvent pour un lecteur français qui s'intéresse un peu à la question l'étudiant qui lit à l'ue dans Renzo de Felice les éléments pour comprendre le fascisme un certain nombre d'éléments il y a Croce Félix de Felice il y a Croce il y a Meinecke sur l'idée au fond d'une forme de parenthèse du fascisme etc la vision libérale la maladie de l'Europe etc alors c'est peut-être quelque part une interprétation un peu sommaire de l'ouvrage de Meinecke sur la catastrophe allemande qui est publié en 1946 ce livre il a été très important en Allemagne il a connu de très nombreuses rééditions jusqu'en 49 il a été beaucoup traduit au tournant des années 50 et ce qu'il est intéressant de souligner ici c'est que Meinecke justement reprend et agrège une série d'interprétations qu'on a déjà évoquées Meinecke à sa façon met en avant l'idée d'un Zanderweg allemand et insiste sur l'idée qu'à partir de la réforme et surtout à partir de l'accession au trône de Prusse de Frédéric Guillaume Ier s'était développé en Prusse puis en Allemagne un état d'esprit associant protestantisme militarisme etc. ça c'est un premier élément en soulignant nous explique Meinecke que cette évolution s'est accompagnée d'une montée de l'antisémitisme mais Meinecke tout en constatant que le régime national socialiste peut être considéré comme s'inscrivant pour une part dans la continuité de l'histoire allemande il refuse d'ivoire malgré tout une forme de fatalité propre à l'histoire allemande et c'est là on retrouve un parallèle avec Crochet sur l'idée qu'au fond le fascisme serait une sorte de maladie à l'échelle européenne et de ce point de vue Meinecke est intéressant parce que on voit bien à quel point finalement sans se laisser aller à aucun optimisme quant au futur de l'Allemagne il termine quand même au lendemain de la seconde guerre mondiale dans la catastrophe allemande par une invitation pour ses compatriotes à remettre en honneur j'allais dire l'autre Allemagne les valeurs symbolisées par Goethe, Schiller etc. Alors ces thèses de Meinecke elles sont intéressantes aussi quand on les remet en perspective avec un ouvrage que certains connaissent peut-être mais que cette recherche collective a permis d'exhumer c'est un ouvrage d'un auteur communiste qui s'appelle Alexander Abusch qui avait publié en 1944-1945 au Mexique un livre qui a été traduit par la suite en français sous le titre l'Allemagne jugée par un Allemand alors là on est sur un tout autre profil puisque ce personnage a été par la suite ministre de la culture de la République démocratique allemande entre 58 et 61 mais ce qu'il est intéressant de noter chez Abusch c'est que tout en étant communiste ministre de la RDA il refuse de reconnaître finalement l'importance ou du moins le caractère exclusif d'une interprétation du national-socialisme qui serait le produit comme l'expliquait Michel tout à l'heure du rôle du capitalisme du grand capital enfin les thèses classiques de la troisième internationale pour Abusch il est intéressant de noter que à le lire le passage de l'Allemagne à la modernité se serait trouvé entravé explique-t-il à partir de l'époque de Luther alors que la renaissance ailleurs aurait libéré des énergies donc on a quelque chose qui ressemble à une interprétation par le Zonderweg et cette absence de libération d'énergie cette évolution évidemment qui le déplore se serait poursuivie sous la monarchie prussienne puis sous Bismarck et aurait abouti à l'émergence du national socialisme alors là où évidemment où Maynock diverge d'auteur du Zonderweg c'est qu'évidemment il retombe quand même un petit peu sur ses pieds comme souvent en expliquant que c'est finalement la classe ouvrière qui devait libérer l'Allemagne de l'impasse de laquelle elle se trouvait mais ça je dirais que c'est je ne savais pas que c'est un archifiste rhétorique mais c'est le moyen qui lui permet de rebondir mais c'est quand même intéressant de voir que même en RDA si vous voulez vous avez un certain nombre de thèses qu'on peut trouver à l'ouest et qui sur l'histoire allemande donc jouent un rôle important dernier point je ne voudrais pas être trop long dernier point la question de l'antisémitisme bon Michel en a déjà parlé je vais être non pas bref parce que le sujet est fondamental mais je dirais quand même ici une chose en préalable c'est qu'aujourd'hui il est communément reconnu que l'antisémitisme est l'élément structurant de l'idéologie nationale socialiste ça fait partie je dirais des éléments essentiels de l'analyse historiographique ce qu'il est important de comprendre c'est que pour les contemporains ce n'est pas le cas vous pouvez être parfaitement anti-nazis et antisémite pour faire l'action française ce qui ne veut pas dire que l'antisémitisme maurassien soit le même évidemment que celui d'Adolf Hitler attention mais tout de même autre élément important c'est Michel en parlait je n'y reviens pas toutes les difficultés les ambiguïtés aussi du catholicisme allemand avec le concordat sur quant aux relations évidemment des catholiques allemands puisqu'on parlait d'eux avec le national-socialisme ajoutons aussi le rôle des protestants Michel en a parlé ce qui est important tout de même c'est de souligner ici que l'antisémitisme tout de même est évoqué dans les publications catholiques et j'en citerai ici deux rapidement premier élément la revue étude que vous connaissez publie en 1935 présente sans les commenter sans les commenter le contenu des lois de Nurem présente sans les commenter et va véritablement dénoncer l'odieuse persécution des juifs je cite après 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 la nuit cristal pour dire les choses clairement et ce qu'il est intéressant de noter c'est que les incendies des synagogues dans l'Allemagne ont pu provoquer une véritable phase de confrontation avec le régime hitlérien du côté justement du monde catholique et là je voudrais souligner l'importance d'un document le 3 mai 1938 c'est un syllabus contre le racisme c'est un document qui émane du saint office et qui enjoint à l'époque aux établissements d'enseignement supérieur catholique de dénoncer l'erreur entre guillemets dans laquelle se trouvaient les nationaux socialistes en faisant de la race en faisant de la race donc l'élément fondamental de la revision du monde et cette cette demande du saint office ce syllabus du saint office il a débouché sur des actions conduites dans deux universités catholiques Louvain en Belgique et également l'institut catholique de Paris c'est évidemment de cela dont je vais vous dire un mot l'institut catholique de Paris Louvain donc a publié un certain nombre de choses et l'institut catholique de Paris a organisé toute une série de conférences Michel les avait étudiées d'ailleurs de près sous le titre racisme et christianisme et à cet égard ce qu'il est extrêmement important de noter c'est que dans ces textes publiés on a des spécialistes qui écrivent absolument noir sur blanc qui n'existe pas de race sarienne etc etc donc on a des engagements extrêmement précis mais on a aussi et là ça nous ramène à Robert d'Arcourt une interprétation chez les catholiques alors là qui devient de plus en plus marquée qui considère que dorénavant il faut bien comprendre que pour le troisième reich le christianisme est un véritable ennemi et que par ailleurs le national socialisme est finalement une forme de néo paganisme et Robert d'Arcourt attaque tout particulièrement Rosenberg et les siens dénonçant l'offensive lancée par les SS contre la fête de Noël le dévoiement des rites chrétiens etc 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 alors de ce point de vue il est intéressant d'observer que au moins pour le cas de la France cette interprétation d'un national socialisme au fond assimilé à une forme de paganisme dont on dénonce par ailleurs évidemment le racisme du national socialisme c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le monde protestant et notamment une conférence de carême radio diffusée c'est pour ça que je vous en parle du 16 mars 1939 prononcé par le pasteur Bögener souligne très clairement qu'entre le christianisme et le racisme entre les églises et les états qui se font plus ou moins ouvertement les auxiliaires ou les champions du racisme il n'y a ni attente ni compromis possible et là on est effectivement en mars 1930 alors pour conclure deux éléments pour finir pour conclure deux éléments premier élément c'est un peu je remercie de nous avoir écouté c'est un peu un regret malgré tout d'avoir dû déjà on vous a infligé une heure mais d'avoir dû réduire malgré tout sans essayer de ne pas caricaturer ce travail qui est effectivement extrêmement riche mené par la centaine de collègues que nous avons réunis ça c'est un premier élément deuxième élément qui est un avis important à souligner c'est que nous avons alors ici j'ai pas eu le temps de préciser un certain nombre de choses qui pouvaient venir de Belgique ou d'Autriche mais il y a effectivement un souci comparatiste qui nous a amené à sortir malgré tout d'un dialogue uniquement franco-allemand et j'ajouterais surtout que il faudrait à mon sens continuer à travailler dans cette direction quand je fais moi-même l'analyse je pense que Michel le partage mais il faut toujours avoir un peu de réflexivité sur ce qu'on fait je crois que on pourrait revenir davantage encore qu'on ne l'a fait sur la période même de la guerre la seconde guerre mondiale premier élément et il y a des éléments bien sûr mais je pense qu'on pourrait aller plus loin là-dessus et deuxième élément je crois qu'il faudrait surtout élargir ce projet non plus aux seuls espaces francophones et germanophones c'était déjà pas mal mais également à l'Europe centrale orientale voire à l'Europe latine parce qu'un certain nombre d'éléments évidemment et de circulation se retrouvent et j'ajouterais aussi que si on voulait vraiment travailler encore plus à fond on pourrait même franchir l'océan et aller en particulier en Amérique latine parce que de l'Argentine au Chili l'histoire dont nous parlons alors là c'est plutôt pour l'après-guerre mais c'est un élément me semble-t-il là aussi structurant a quelque chose à voir avec l'histoire de ces pays et de ces sociétés je vous remercie du coup c'est nous qui vous remercions messieurs pour ce tour de force pour nous avoir présenté en une heure 10 ans de recherche tout en réussissant à faire une belle place à notre institution et à Robert Darcourt il nous reste un gros quart d'heure pour les questions avant de nous rendre à l'inauguration où les échanges de toute façon pourront se poursuivre de manière un petit peu plus conviviale conviviale pardon mais donc voilà si certains parmi vous souhaitent réagir ou poser des questions à nos deux conférenciers la parole est à vous merci beaucoup effectivement c'était passionnant et moi j'ai une question un petit peu un petit peu naïve mais qui se rapporte à l'occasion précise sur Robert Darcourt est-ce que vous avez travaillé plus précisément son cas même si vous avez donné beaucoup d'éléments effectivement autour et sur le contexte qui permettent de comprendre notamment comment une mouvance issue du catholicisme plutôt conservatrice peut se retrouver en fait et du coup une question un peu connexe mais liée aussi à l'ICP est-ce que vous connaissez un peu les rapports avec le recteur avec Mgr Baudrillard que je connais pas très bien je parle de choses que je connais pas mais qui était aussi situé dans l'antigermanisme si j'ai bien compris avant la guerre mais c'est bien connu pendant la guerre à dériver vers au contraire vers le collaborationnisme alors je vais répondre mais pour donner donner la parole alors à la fois alors on a il y a Michel qui a travaillé sur Robert Darcourt et nous avons dans la salle Charlotte Ballouet qui avait fait avec moi un mémoire imposant sur Robert Darcourt donc je laisse ou Charlotte ou Michel prendre la parole sur Darcourt et Michel toi t'avais en plus travaillé sur Baudrillard donc je veux pas diriger le débat je suis un peu à diriger les choses mais Charlotte peut dire un mot toi après comme tu veux alors Michel Charlotte Ballouet dit que tu peux commencer vas-y oui alors je dirais pour ma part je ferai quelques brèves remarques tout en disant que concernant Robert Darcourt je ne trahirai pas un secret en indiquant que nous avons un projet qui doit se concrétiser l'année prochaine dans les murs de l'Institut catholique afin de rendre amplement justice à l'oeuvre de Robert Darcourt et surtout à sa contribution à la définition d'une attitude chrétienne catholique vis-à-vis de ce défi qu'a été le national-socialisme Robert Darcourt et Mgr Baudrillard Mgr Baudrillard avait la plus grande estime pour Robert Darcourt Mgr Baudrillard s'est entretenu plusieurs fois avec Pionze des qualités du professeur d'allemand qui était Robert Darcourt et pour avoir fréquenté les carnets de Mgr Baudrillard je dirais que même à l'extrême soir de sa vie le recteur de l'Institut catholique de Paris dont on a évoqué dont Mgr a évoqué à l'instant je dirais les dérapages mais à l'extrême soir de sa vie le recteur de l'Institut catholique conservait toujours à Robert Darcourt une grande affection et même en 1941 encore il y a des remarques très élogieuses à l'égard de Robert Darcourt dans ses carnets voilà ce que je voulais dire à ce niveau là pour ma part alors je ne sais pas s'il y avait une question en particulier au sujet de Robert Darcourt mais effectivement j'ai eu la chance de participer modestement à confrontation au national-socialisme en proposant une contribution sur Robert Darcourt et le national-socialisme c'était plus particulièrement sur son interprétation du national-socialisme à partir d'un certain nombre de questions notamment son rapport à la jeunesse puisqu'il était professeur en plus son rapport à l'Autriche également et aux catholiques premièrement et puis de proposer une interprétation puisque à la fin dans les articles de Robert Darcourt lorsqu'on les lit tous les uns à la suite des autres on peut déceler une interprétation du national-socialisme par Robert Darcourt puisqu'il est également germaniste et en fait ce sont tous ces aspects là qui se rencontrent dans son oeuvre voilà je ne sais pas s'il y avait une question en particulier la question de son engagement est également très forte et qu'on sera encore à étudier et si je puis me permettre si je puis me permettre une incise c'est madame Baluet qui vient s'exprimer je dirais une chose à propos à propos de Robert Darcourt et l'antisémitisme l'antisémitisme chrétien a eu la vie dure pendant la période du national-socialisme parmi les catholiques qui ont refusé l'antisémitisme et qui ont dit les choses telles qu'il fallait les dire il faut évoquer le nom de Robert Darcourt dès 1934 on trouve des indications sur l'attitude de Robert Darcourt vis-à-vis de l'antisémitisme en particulier dans les cahiers Jacques Maritain et il s'exprimait il était il était un pionnier à ce niveau-là parce que Olivier Dar a évoqué tout à l'heure le un serment de carême du du pasteur Marc Beugner dans son serment de carême le pasteur Marc Beugner glisse encore une phrase disant que les juifs feraient bien d'être plus discrets dans la société qu'ils ne l'ont été Marc Beugner et Robert Darcourt ne s'est jamais exprimé à ma connaissance de cette façon il a été un des premiers à dire les choses de façon très claire et cela vient très certainement d'une chose Robert Darcourt parmi tous les témoins que nous avons sollicité est certainement l'un de ceux qui ont été le plus présents sur le terrain Robert Darcourt était très fréquemment en Allemagne il voyageait c'est ce que c'est ce que M. Jean de la Rochefoucauld m'a dit il voyageait en Allemagne accompagné de l'un de ses fils et il avait un réseau c'est certainement lui parmi les intellectuels français de son époque qui avait le réseau le plus dense en Allemagne et en Autriche il est en Autriche lorsqu'il écrit une lettre en 1934 à Louis Bertrand en le conjurant de renoncer à son idée d'alliance entre la France l'Italie musolinienne et la Russie voilà ce que je voulais dire à ce niveau sur la manière dont un certain nombre d'intellectuels d'intellectuels catholiques dans ce cas d'espèce ont dit les choses ont analysé les choses on a les textes il faut regarder les textes et on verra que dans ces textes tout est quasiment dit est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos deux nos deux conférenciers alors je sens que oui je vais laisser les spécialistes de Darkour je voudrais juste dire quelque chose en plus sur Robert Darkour qui pose un problème à l'historien et qu'il faut bien avoir à l'esprit Michel parlait et a raison mais Charlotte quand elle avait fait son mémoire on avait eu le problème c'est d'arriver à véritablement cerner l'ampleur de ce réseau mais il y a un problème de fond qui est la disparition des archives de Robert Darkour puisque ces archives pour des raisons d'ailleurs liées et ça me permet de rebondir sur ta question à ces engagements effectivement résistants ont été détruites à ce moment là et donc on se retrouve finalement en devant et étudier Robert Darkour c'est la contrainte évidemment la limite aussi mais bon c'est la réalité des choses à devoir se limiter pour l'essentiel pas seulement mais pour l'essentiel quand même à ces textes aux sources imprimées et de ce point de vue c'est ce qui reste et c'est d'ailleurs effectivement Michel le disait c'est exprimé tout à fait clairement et malheureusement si on avait eu évidemment ces archives privées je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin et brosser véritablement de façon précise l'ampleur de ces réseaux en Allemagne et en Autriche car la question de l'Autriche est évidemment fondamentale on oublie trop souvent la question autrichienne dans les débats sur le national socialiste sur la résistance de Robert Darcourt effectivement comme ça en plus à chaud je ne suis pas sûre de pouvoir répondre longuement à la question mais comme on n'a plus ces papiers c'est assez difficile de dresser et puis vu la situation de dresser un parcours on a un certain nombre d'articles parus dans Témoignages chrétiens une dizaine il me semble de mémoire et puis à partir du moment où l'un de ses fils voire deux de ses fils sont enfermés il me semble c'est vraiment mes recherches remontent il y a quelques années et je les ai quittés depuis il arrête tout simplement de s'exprimer parce qu'il y a tout de même un risque assez important pour ses fils en Allemagne donc voilà c'est une période que je n'ai pas forcément beaucoup étudiée mais qui est difficile à étudier du fait de ces quelques limites simplement pour compléter ce que voilà ce que Charlotte ce que Charlotte a dit c'est que le fils aîné de Robert d'Arcourt donc l'oncle Pierre est arrêté en juillet 1941 et donc effectivement à ce moment là c'est plus compliqué pour lui d'intervenir dans le débat public mais malgré tout il continue à diffuser ses lettres à la jeunesse de façon clandestine et puis ensuite il y a tous ces articles dans Témoignages chrétiens et il continue aussi à donner des conférences de part et d'autre de la zone enfin la ligne de démarcation entre la zone libre et la zone occupée donc malgré la déportation de ses deux fils aînés parce que son fils Charles en 1943 et il continue voilà d'oeuvrer dans la résistance mais effectivement la perte de toute sa correspondance enfin tout ce qui a été saisi par les Allemands quand ils sont arrivés chez lui dans la Marne puis rue de Grenelle à Paris dès 1940 rend difficile notamment l'analyse de ses premières actions dans la résistance après la déclaration de la guerre Juste un témoignage d'enfant je sortais à peine de l'enfance quand sont arrivés les accords de Munich Robert d'Arcourt qui était le frère de mon grand-père venait retrouver sa mère et sa famille en Côte d'Or juste au lendemain de Munich ses neveux avaient été mobilisés et ils venaient de rentrer et la discussion a été très vive et comme la situation était quand même très tendue on a laissé les enfants que nous étions entendre les grandes personnes j'ai deux souvenirs extrêmement précis le premier c'est que nous n'avions aucun doute sur la gravité et le danger du nazisme ça nous l'avions entendu dire depuis longtemps mais il y avait même proche de notre famille des parents qui étaient je ne dirais pas favorables au nazisme mais qui avait une certaine propension à souhaiter que l'Allemagne continue à se mobiliser pour faire barrage au communisme et l'oncle Robert a fait allusion à ses positions il a été très net en nous disant mais le communisme et le nazisme c'est le même c'est pas la même chose mais c'est le même esprit c'est aussi grave l'un que l'autre et lui disait mais moi le danger du nazisme je le connais mieux parce que je connais bien l'Allemagne je connais beaucoup moins la Russie mais il ne faut pas se servir du du communisme comme d'un épouvantail pour justifier le 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 pouvoir des des Allemands et je me souviens que en septembre 39 quand personne n'y a fait allusion mais ce qui a été un coup de tonnerre ça a été le traité germano-soviétique et la première chose que nous nous sommes dit c'est que oncle Robert avait raison en mettant j'allais dire presque dans le même sac communisme et nazisme et la la deuxième chose il y avait aussi une violence de oncle Robert contre le pacifisme le pacifisme qui avait contribué à démobiliser l'opinion publique en France et dont il faisait une source du défaitisme et ceci était à un an de de la de la déroute allemande de la déroute de mai 40 merci à propos des écrits de Robert d'Arcourt pendant la guerre ce qui m'a frappé dans ce qu'il a publié c'est l'appel à la dignité ça revient comme un leitmotiv c'est à dire il y a beaucoup d'indignation dans ce qu'il écrit indignation contre par exemple les parisiens qui continuent à sortir à fréquenter les cabarets aux côtés des officiers allemands il y a ça il y a une demande de dignité et la demande d'un sursaut patriotique mais pas seulement patriotique ça va plus loin que le patriotisme et puis je voudrais aussi peut-être on pourrait aussi parler un peu de Robert d'Arcourt après la guerre bon ça sort de votre projet en grande partie mais pas totalement parce qu'il continue à analyser bien sûr ce qui s'est passé et là aussi Robert d'Arcourt utilise comme dans les périodes précédentes ses contacts dans ses opuscules ses articles qui sont extrêmement nombreux je ne les ai pas tous lits mais je l'ai dit quelques-uns il cite des lettres qu'il reçoit d'Allemagne il a de nombreux contacts en particulier aussi avec les protestants et en particulier avec Karl Barth qui est une référence pour lui alors son attitude est assez nuancée il est évidemment pour la réconciliation il est contre l'idée évidemment d'une faute collective de la collective Schulte mais parce que c'est ce qui est beaucoup discuté Schulte-Frage bon il y a beaucoup d'interpréhensions différente mais en même temps on sent chez lui une certaine comment dirais-je résignation inquiétude aussi et il est un peu déçu une certaine déception devant la réaction de beaucoup d'Allemands de cette époque-là bon c'est attesté par des témoignages par des récits de voyages ils sont tellement accablés par leur misère par la catastrophe qui s'est abattue sur eux qui beaucoup ne se posent pas vraiment la question de la responsabilité et pour Darkour c'est la première étape d'un changement ou d'une guérison puisque pour ainsi dire c'est une maladie dont l'Allemagne doit se remettre et puis vous avez évoqué évidemment Edmond Vermeil de Zondervik si vous avez raison il n'est pas le seul à défendre cette théorie c'est la théorie dominante de tous les germanistes importants de ces années-là et je dirais que étant donné la position centrale de Vermeil dans l'institution il va influencer des générations et des générations de germanistes universitaires ou de professeurs ce qui n'est pas le cas de Robert Darkour Robert Darkour est un intellectuel de grand renom il serait élu à l'académie française en 45 46 il me semble mais il est par la force des choses un peu marginal parce qu'il n'occupe pas un bon fonctionnement institutionnel ce qui relativise un peu ou amoindrit un peu son influence comme nos échanges nous amènent beaucoup sur Robert Darkour et au-delà du projet de recherche de nos deux collègues je pense qu'il est temps de passer au moment plus convivial de notre soirée nous allons remercier encore très chaleureusement le professeur Michel Grunewald qui du coup ne pourra pas se joindre à nous pour l'inauguration mais nous penserons bien à lui et puis nous nous gardons mais j'ai été très content de pouvoir participer quand même à cette réunion malgré les circonstances globales actuelles merci du coup je vous invite à rejoindre le forum de la maison de la recherche au rez-de-chaussée donc de la maison de la recherche il suffit de redescendre par l'escalier au fond de la salle traverser la cour passer devant l'église Saint-Joseph des Carmes et tourner après sauf si monsieur le recteur veut non voilà tourner vous passez devant l'église et vous prenez le petit chemin derrière l'église qu'on appelle la venelle et vous arriverez devant la maison de la recherche et le forum est au rez-de-chaussée donc voilà nous nous retrouvons dans quelques minutes là-bas merci beaucoup